Le B-Colony est immortel, ils peuvent vivre pour toujours. Je ne me vois pas comme une cinéaste militante, dans ce sens que je... Le but de mon film est de provoquer des actions ou des sentiments de culpabilité. Donc ça reste une forme de l'air pour moi, une recherche dans la forme, surtout que provoquer ce discours militant. Et pour moi aussi, cette crise écologique et cette crise avec les insectes qui meurent, ça reste plutôt un sujet qui m'intéresse dans une manière presque philosophique plutôt que pratique. Donc j'ai choisi ces abeilles aussi, qu'elles sont dans le cœur d'une relation qui est beaucoup plus grande que ces abeilles qui sont utilisées pour le miel ou la pollinisation. Ça dit beaucoup plus que cette relation avec les abeilles. Ça évoque aussi une manière de penser sur le monde et la nature. Il y a un apiculteur dans le film qui a fait un cercle sur un papier et il le met chaque nuit avec les abeilles parce qu'ils croient que ça leur aide dans leur développement. Et à l'autre côté, il y a cet apiculteur américain qui a une grande croix christianique et qui se voit vraiment comme le gardien des abeilles, le gardien de la nature. Donc il y a deux rapports très très différents, mais en même temps il y a aussi des similarités. Donc ça c'était intéressant de rechercher ces deux très très différentes manières de world view, ces images de le monde. Il y a cet côté qui peut exister dans la toute petite échelle d'une ruche, mais aussi dans la super grande échelle de l'économie mondiale. Donc les abeilles sont en même temps liées à un monde tout petit et à un monde global. ... ... ... ... ... ... ...